Bienvenue dans cette série de vidéos pour enseigner et apprendre les mathématiques. Nous nous intéressons ici à deux propriétés de la fonction exponentielle définies comme réciproques de la fonction logarithme naturel. Dans une étape précédente, nous avons obtenu les résultats suivants. Si nous considérons la primitive de la fonction 1 sur t, sur x ou 1 sur t, qui passe par le point 1, 0, alors nous avons étudié ce qui est également fait dans une vidéo parallèle, nous avons étudié la représentation graphique de cette fonction, nous avons obtenu cette courbe, puis l'étude un peu plus fine des propriétés de cette fonction nous a permis de justifier le fait qu'on choisissait de l'appeler logarithme, en particulier logarithme naturel. Maintenant, nous avons besoin d'une autre information. Nous savons que cette fonction logarithme naturel est une fonction bijective. Nous avons étudié ses différentes propriétés, en particulier nous avons pu précisément justifier qu'elle était strictement croissante sur R plus étoile, dérivable, continue, donc elle finit par être bijective. Et en particulier, si maintenant je m'intéresse ici à la valeur de 1 sur l'axe désordonné, je peux ici en déduire qu'il existe ici une unique préimage à 1. Je sais également que 1 admet une unique préimage. Cette préimage que nous allons appeler E. En précédant par comparaison avec des R de rectangle, sous la courbe ici de ln et de 1 sur x, nous pouvons assez facilement voir que le nombre E, alors ça c'est assez facile de se rendre compte qu'il est plus grand que 1, on peut aussi assez facilement démontrer qu'il est strictement plus petit que 4, je ne vais pas faire le détail ici, nous l'avons vu en cours, mais plus précisément, alors il faudrait d'autres éléments que nous ne traiterons pas dans ce contexte, on finit par dire que E est compris entre 2 et 3, et même que E est environ égal à 2,71 si on veut se faire une idée de sa valeur numérique approchée. Voilà donc ce dont on a besoin, pour pouvoir commencer à parler du sujet qui nous intéresse ici, à savoir la fonction exponentielle. Donc cette fonction exponentielle, comment est-elle définie ? Bien, j'ai dit tout à l'heure que la fonction ln était une fonction bijective, bijective bien sûr, de R plus étoile dans R. Or nous savons, pour nous depuis la deuxième année, que toute fonction bijective admet une réciproque. Alors, la fonction réciproque, je vais lui donner un nom, notons la expx, puisque nous verrons plus tard que, comme toute bonne réciproque d'une fonction logarithme, elle aura les propriétés d'une fonction exponentielle. Et on a, donc que savons-nous déjà de cette fonction exponentielle ? Nous savons que cette fonction exponentielle, si elle est réciproque de la fonction ln qui va de R plus étoile dans R, la fonction exponentielle, elle, ira de R dans R plus étoile. Et nous savons également, puisque c'est la définition de la notion de réciprocité, que si nous combinons avec la composition de fonctions, l'exponentielle du logarithme pour un certain nombre x, nous retombons sur x. Donc ici, il faut bien voir que j'ai mis d'abord x dans un logarithme. Donc, pour pouvoir mettre x dans un logarithme, il faut que x appartienne à l'ensemble de départ de la fonction ln, c'est-à-dire R plus étoile. Donc ceci, c'est possible pour tout x qui appartient à R plus étoile. Et puis, également, si je prends le nombre x que je mets d'abord dans l'exponentielle, dans la réciproque, puis le résultat dans le logarithme, par définition de réciproque, je retombe sur la valeur de départ. Cette fois-ci, x est d'abord dans la fonction exponentielle, donc doit appartenir au domaine de définition de la fonction exponentielle, c'est-à-dire pour tout élément qui est réel. Donc ceci, c'est la définition de la réciprocité du fait que deux fonctions soient réciproques. Alors, j'ai récupéré ici la même représentation graphique que celle que j'avais faite au début. Petite remarque en passant, évidemment, puisqu'on a dit qu'elle était environ 2,71 ici, on se rend bien compte que l'échelle n'est pas tout à fait correcte, mais on peut ajouter encore une information de souvenir de la deuxième année par rapport à cette notion de réciproque au niveau graphique. Cette fois, si nous traçons, représentons graphiquement sur un même repère une fonction et sa réciproque, nous savons qu'il y a un axe de symétrie y égale x, donc je représente ici la droite y égale x, droite de pente 1 passant par, dont l'ordinaire l'origine est 0, donc passant par 0, 0, si je représente une fonction et sa réciproque, alors, j'aurai une symétrie ici entre les deux fonctions, donc ici, puisque la réciproque du log naturel, nous l'avons appelée l'exponentielle, il y a un axe de symétrie, ici en noir, entre les courbes représentatives des deux fonctions, donc l'exponentielle étant égale à la fonction réciproque du log naturel, ce qui nous permet d'en déduire que puisque nous avions ici le fait que le logarithme naturel, petit dernier élément rapidement pour conclure ces rappels sur les notions de fonctions réciproques la fonction logarithme naturel va de r dans r plus étoile donc ça réciproque elle, la fonction exponentielle va de r plus étoile dans r, le chemin du retour donc puisque nous avons ici le fait que pour le log naturel le log naturel de 1 est égal à 0 et le log naturel de E E est défini ainsi est égal à 1 et bien nous pouvons déjà déduire de ces deux informations deux valeurs pour la fonction exponentielle cette fois à savoir que si le log naturel a pour l'image de 1 par le log naturel envoie 1 sur 0 l'exponentielle enverra 0 sur 1 c'est à dire que l'image de cette fois-ci 0 par l'exponentielle est égale à 1 et l'image de 1 par l'exponentielle est égale à E puisque le log naturel envoie E sur 1 l'exponentielle enverra 1 sur E nous avons donc ici je vais écrire un tout petit peu mieux l'exponentielle de 0 est égale à 1 et l'exponentielle de 1 est égale à E donc nous connaissons déjà deux images de cette fonction exponentielle bien alors on va garder la partie ici qui nous parle déjà de l'exponentielle sur une autre page donc je reprends les mêmes informations et puis nous pouvons continuer avec cette fonction exponentielle je peux donc m'appuyer sur deux définitions à ce stade à savoir que E est l'unique préimage de 1 par ln donc ça c'est une définition ceci c'est une autre façon de dire que ln de E est égale à 1 ln autre définition exponentielle exponentielle est la réciproque de la fonction ln et de ces deux définitions je peux déjà déduire ce que nous avons ici à savoir que l'exponentielle de 1 est égale à E je vais maintenant démontrer un théorème ou plutôt deux théorèmes le premier dit que si x et y sont des nombres réels alors l'exponentielle de x plus y est égale à l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y ceci bien sûr peut également s'écrire de la façon suivante l'exponentielle de x plus y E puissance x plus y puisque dans une vidéo précédente nous avons montré que l'exponentielle de x était la fonction E puissance x donc l'exponentielle de x plus y est égale à l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y donc j'annonçais deux théorèmes donc premier théorème deuxième théorème si x est un nombre réel et bien sûr également y un nombre réel alors nous avons la propriété symétrique à savoir que l'exponentielle de x fois y est égale à l'exponentielle de x à la puissance y ce que nous pouvons écrire de la façon suivante E puissance xy est égale à E puissance x à la puissance y nous retrouvons bien les deux propriétés classiques de toutes les fonctions exponentielles lorsque la base est de façon plus classique un nombre entier donc la démonstration de ces deux théorèmes n'est pas très compliquée nous allons peut-être reprendre ces deux dernières lignes sur une autre page voilà et puis à nouveau se rappeler le fait que si nous considérons par exemple ici E puissance x ou E puissance y ou bien exponentielle de x exponentielle de y qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que nous avons x ou y qui sont envoyés à travers la fonction exponentielle sur une image alors on va donner un nom à l'image de x exp de x on va l'appeler par exemple grand x comme ça pour bien différencier et exp de y grand y c'est-à-dire que ce que je suis en train de dire c'est simplement de donner un nom à l'exponentielle de x que j'appelle grand x et à l'exponentielle de y que j'appelle grand y alors ceci bien sûr à nouveau je peux l'écrire sous la forme E puissance petit x égale grand x et E puissance petit y est égale à grand y alors pourquoi est-ce que c'est intéressant ? parce que la fonction exponentielle étant réciproque de la fonction logarithme naturelle bien sûr si l'exponentielle envoie x petit x sur grand x petit y sur grand y et bien je peux en déduire que le log naturel lui va envoyer grand x sur petit x et grand y sur petit y alors pourquoi tout ce travail préparatoire ? vous allez voir que c'est assez élégant si je démontre le premier théorème et bien ce qu'il s'agit de démontrer je vais travailler avec l'expression en vert ici il y a moins à écrire j'ai donc exponentielle de x petit x plus petit y et bien ceci petit x qu'est-ce que c'est ? j'ai ici petit x qui est égal à logarithme naturel de grand x et petit y qui est égal à logarithme naturel de grand y j'utilise ce qui est là mais maintenant j'ai ici une somme de deux logarithmes or j'ai déjà démontré les propriétés du logarithme donc je peux utiliser la première propriété du logarithme qui me dit que le logarithme d'une somme est égal au logarithme plutôt qu'une somme des logarithmes pardon est égal au logarithme du produit ça c'est la propriété du logarithme qui me permet d'écrire ceci et puis maintenant la fonction exponentielle la fonction logarithme étant réciproque l'une de l'autre l'exponentielle du logarithme et bien est égale à la valeur directement c'est à dire grand x fois grand y l'exponentielle du logarithme d'un nombre est égal à ce nombre et maintenant enfin grand x et bien c'était écrit ici cette fois grand x est égal à e puissance x fois e puissance y c'est pas une démonstration très futée parce que en réalité on ne fait qu'utiliser la propriété symétrique que nous avons démontré avec une idée un peu plus subtile pour les logs naturels et puis de façon assez analogue nous avons la deuxième démonstration qui nous dit cette fois-ci que e puissance x y est égale à e puissance x fois ln de grand y puisque petit y est égal à ln de grand y à nouveau propriété deuxième propriété cette fois-ci du logarithme ln de x ln de grand y c'est égal ln de grand y puissance petit x comme ceci deuxième propriété du logarithme l'exponentiel du logarithme d'un nombre est le nombre donc grand y puissance petit x et je remplace maintenant grand y par e puissance y à la puissance x vous aurez remarqué qu'ici j'ai réussi à démontrer évidemment la formule symétrique puisque la multiplication ici est en commutative bien sûr je suis à même de démontrer que c'est soit cette écriture soit celle-là donc j'ai démontré ici e puissance x y et e puissance y puissance x si vous échangez le rôle de x et y vous avez l'autre forme donc voilà deux petites démonstrations extrêmement simples une remarque pour ceux qui ont été assis en détail dans les démonstrations de propriétés de ces logarithmes ici formellement cette deuxième propriété du logarithme logarithme de y puissance x ou de x puissance alpha ou de a puissance b égale le logarithme fait tomber la puissance comme ça nous ne l'avons démontré formellement que pour des valeurs rationnelles mais nous avons accepté le fait qu'elle était vraie aussi pour des valeurs réelles donc nous pourrons nous appuyer sur cette acceptation pour valider cette preuve dans cette vidéo nous vous parions donc de propriétés de la fonction exponentielle deux propriétés de la fonction exponentielle et ceci dans le cadre de quelques vidéos pour enseigner et apprendre les mathématiques merci de votre attention merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501